Ce jour est enfin arrivé, et oui, c'est enfin la vidéo sur le visagisme. C'est une vidéo que vous me demandez depuis la création de ma chaîne, que je vous promets depuis la création de ma chaîne. Ce jour est arrivé, ça fait 7 ans que vous l'attendez, j'espère que vous êtes tous contents. Alors cette partie sur le visagisme va être découpée en deux vidéos. Cette première vidéo qu'on va faire aujourd'hui, c'est celle sur toutes les formes de visage et l'épisode 2, ce sera sur toutes les formes d'œil et de paupières. Je fais un petit disclaimer avant de commencer la vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais aborder des règles de beauté, ok ? Donc la beauté c'est subjectif. Si vous n'avez pas envie de suivre ces règles, libre à vous. Moi je pense qu'il faut connaître les règles pour ensuite venir les briser. Mais voilà, c'est propre à chacun. Je vous incite à regarder quand même cette vidéo parce que c'est un des piliers dans le maquillage. Que ce soit si vous êtes maquilleur, que vous n'avez pas vu ça en cours ou que vous n'êtes pas allé en école et que vous n'avez jamais... ou que vous n'êtes jamais intéressé au visagisme, je vous invite vraiment à la regarder. Mais ça peut vous servir aussi simplement pour vous, pour savoir ce qui va vous aller, ce qui ne va pas vous aller et vers quoi vous orienter. Donc voilà, c'est vraiment très important pour moi cette partie sur le visagisme. Donc écoutez, on va commencer. C'est une vidéo qui va être très dense. N'oubliez pas de prendre quelque chose pour noter parce qu'il va falloir vraiment assimiler ça. C'est pas évident à comprendre de prime abord, mais vraiment à force de vous entraîner, vous allez voir que ça viendra tout seul. Mais c'est normal si vous êtes un petit peu perdu au début. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à prendre des notes. Alors déjà, qu'est-ce que le visagisme ? Alors le visagisme, c'est un terme qui a été créé, une technique, on va dire, une théorie qui a été créée par Fernand Aubry. C'était en 1936, et oui, ça ne vous rajeunis pas tout ça. Et Fernand Aubry, qui c'était ? C'était un visagiste qui était très connu dans les années 50. C'était un visagiste français. Voilà pour la petite partie histoire. On va rentrer dans le vif du sujet avec toutes les formes de visage. Et je vais commencer par la forme idéale, entre guillemets, celle qu'on va vouloir atteindre à tout prix, c'est l'ovale. C'est la forme de visage qui va être la plus harmonieuse. C'est pour ça qu'on va se baser sur celle-ci, pour venir corriger, entre guillemets, les autres formes de visage. Quand on a une forme de visage ovale, la largeur entre le front et les joues est égale. Il n'y a pas d'angle au niveau de la mâchoire. Donc elle est plutôt arrondie, plutôt ovale. Voilà. Et la largeur de la mâchoire est inférieure à celle du front et des joues. Et la largeur du visage fait environ deux tiers de la longueur du visage. Donc celle-ci, comme je vous ai dit, c'est la forme idéale. C'est aussi la plus transformable. Donc au niveau de tout ce qui est contouring, qui va venir... Contouring et highlight, hein. Qui va venir corriger le visage, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Vous pouvez suivre tout simplement la forme. Et le blush, vous pouvez faire la forme de blush que vous voulez. Et vraiment ça, c'est la forme la plus simple et la plus basique et la plus harmonieuse. Ensuite, le visage rond, c'est un visage un petit peu poupin, un petit peu enfantin. C'est un visage qui paraît très jeune. Donc c'est un visage qui n'a pas du tout d'angle et qui est donc rond. La largeur du front et la largeur de la mâchoire sont égales. Le centre du visage, c'est-à-dire au niveau des joues, c'est la partie la plus large de tout le visage. La mâchoire et les contours du front sont donc très ronds, aucun angle. La largeur et la longueur du visage sont quasiment égales. En général, ce sont des visages qui ont des petits fronts et des petits mentons. Il faut corriger un visage rond et le rendre moins rond. Bien sûr, si vous en avez envie, il va falloir ajouter des angles parce que c'est un visage qui manque vraiment d'angle. Donc c'est par exemple faire un contouring au niveau des joues qui est très marqué, très droit. Pareil au niveau du blush, c'est quelque chose qui est très droit. Évitez de faire des blushs ronds. En fait, il faut éviter toutes les rondeurs parce que si vous en ajoutez, ça va vraiment accentuer cet effet rond. Si vous avez bien sûr envie de garder un visage rond, très poupin, très enfantin, vous pouvez garder un blush rond. Mais en tous les cas, on essaye toujours de casser cette rondeur pour que le visage paraisse plus harmonieux. Au niveau du contouring du front, vous pouvez vraiment contourer au niveau des tempes mais pas au niveau du dessus parce que sinon, vous risquez vraiment de le rétrécir. Il est déjà un petit peu petit. Le fait de contourer au niveau des tempes, ça va venir rétrécir un petit peu cette largeur et lui donner un aspect un petit peu plus fin et un petit peu plus anguleux. Au niveau vraiment de votre maquillage au global, il va vraiment falloir ajouter des lignes. Pareil, au niveau des sourcils, il faut faire quelque chose de très droit, très anguleux, en aile de pigeon, etc. Alors, je vais aborder rapidement les sourcils dans cette vidéo mais je vous avais fait une vidéo vraiment dédiée aux sourcils où je vous explique quelle est la forme idéale de sourcils par rapport à la forme de votre visage. Donc, vous l'avez dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Je vous la mets aussi dans la description si vous voulez la voir. Elle est vraiment très intéressante. N'hésitez pas à la regarder. Ensuite, le visage carré, c'est tout l'inverse du visage rond. Du coup, il est très anguleux et très carré. La largeur du front, des joues et de la mâchoire est égale. C'est vraiment très droit. Le front et le menton sont également petits mais du coup très carré contrairement au visage rond. Les mâchoires sont très très anguleuses et pareil, le front est très carré. L'implantation des cheveux est très droite. Et la mâchoire est plutôt large. Pareil pour le front puisque, comme je vous ai dit, c'est égal ici au niveau de la largeur. Et pareil, au niveau de la largeur et de la hauteur du visage, les distances sont assez égales. Pour venir corriger ça, c'est l'inverse du visage rond. On va devoir ajouter de la rondeur et vraiment des... Bah, de la rondeur et des petites volutes sur le visage pour casser cet effet carré. Le visage carré, il est assez sévère. Il est aussi assez masculin entre guillemets puisque c'est souvent les hommes qui ont les mâchoires très carrées, etc. Moi, je trouve les mâchoires carrées très jolies personnellement mais en gros, il faut vraiment venir ajouter de la douceur. Donc pour le contouring, il va falloir surtout enlever les angles avec du foncé au niveau de la mâchoire. Donc venir remonter un petit peu son contouring sur les maxillaires. Pareil au niveau du front, vous mettez plus de contouring au niveau des tempes. Et au niveau du contouring des joues, je vous conseille de ne pas en faire pour ne pas creuser davantage votre visage. Par contre, au niveau du blush, vraiment tout ce qui est blush coup de soleil, blush rond, etc. ou très très diffus, c'est vraiment très joli et très harmonieux sur un visage rond. Pareil au niveau des sourcils, il va falloir venir casser ses angles donc en faisant des sourcils assez ronds et vraiment éviter tout ce qui est angles. Il faut faire à peu près les mêmes corrections, on va dire, que le rond, mais à l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire ? On les positionne au même endroit, mais au lieu de faire des trucs très carrés comme on fait sur le visage rond, on fait des choses très arrondies et très douces au niveau de l'ensemble du visage. Ensuite, le visage rectangle, c'est exactement pareil que le visage carré au niveau des corrections, sous que c'est un visage qui est plus long. La largeur du visage fait environ 2 tiers de la longueur du visage. Et donc au niveau des corrections, c'est pareil au niveau des maxillaires, au niveau du front, pour venir enlever ses angles très marqués, vous pouvez remonter légèrement plus le contouring pour venir essayer de rapetisser le visage. Le front et le menton, à l'inverse du visage carré, est de taille classique, on va dire. Donc un front qui n'est pas petit et un menton qui n'est pas petit. Donc vous pouvez remonter votre contouring ici, à l'inverse du visage carré, où il faut éviter d'en mettre là. C'est vraiment juste ici et juste là. Et pareil au niveau du front, vous pourrez en mettre un petit peu au-dessus, ce qu'on ne fait pas dans le visage carré, pour éviter encore une fois de rapetissir. Ce qu'il faut bien comprendre dans tout ce qui est contouring et blush, puisque c'est ça qui va venir corriger la forme de votre visage, c'est tout ce qui est ombre foncée, ça vient gommer. Donc en gros, vous regardez votre visage et vous vous dites qu'est-ce que je veux gommer. Pour savoir comment on fait les corrections, comme je vous ai dit, on se base sur le visage ovale. Donc en gros, il faut essayer de ressembler au plus possible au visage ovale. Donc si je mets mon visage rectangle et par-dessus je mets le visage ovale, je vais voir tout ce qui dépasse et tout ce qui dépasse, je vais venir mettre du foncé pour pouvoir vraiment harmoniser tout ça. Et c'est pareil pour toutes les formes de visage. J'espère que c'est assez clair comme ça. Donc quand le visage est rectangulaire, il est assez long, il va falloir faire au niveau des sourcils quelque chose d'arrondi, comme le visage carré, sauf qu'on va éviter d'aller trop loin au niveau des tempes. On va essayer de le rétrécir un petit peu pour donner cet aspect pas trop étroit, vous voyez, au niveau de la largeur du visage par rapport à la longueur qui elle est trop longue. Donc ensuite on passe au visage long qui est à peu près pareil que le visage rectangulaire, sauf qu'il n'est pas anguleux. La seule chose qu'il va falloir corriger dans un visage qui est long, c'est la longueur du coup, puisque le front est grand, le menton est grand, la largeur du front, des joues et de la mâchoire est égale également. Donc vous pouvez venir faire un petit contouring ici pour venir structurer un petit peu. C'est un visage qui a des angles arrondis partout. Donc vraiment, vous pouvez remonter votre contouring au niveau du menton, au niveau du front également, et venir structurer au niveau des joues pour ajouter du volume à votre visage, en tout cas des contrastes. Au niveau du blush, il va falloir éviter de faire un blush qui est trop bas, parce que ça a tendance à vraiment allonger votre visage. Faites-le plutôt haut pour venir vraiment remonter un petit peu l'ensemble. Au niveau des sourcils, pour un visage long, je vous conseille de faire des sourcils qui sont pas trop courts. Au niveau de la forme, vous adaptez en fonction de ce que vous préférez. Vous pouvez faire un truc très onguleux comme un truc très rond, ça c'est vraiment comme vous voulez, mais essayez de pas aller trop loin parce que si vous allez trop loin, votre visage va paraître encore plus étroit alors qu'il paraît déjà étroit même s'il ne l'est pas, mais en contraste avec la longueur, il le paraît. Donc il faut vraiment le raccourcir un petit peu. Ensuite, on a le visage en poire. Donc c'est le visage en triangle, on va dire. C'est un visage qui est plus large en bas et plus étroit donc au niveau du front. Donc on a vraiment un impact visuel sur le bas du visage, sur ce type de visage-là. Donc tout ce qu'on va venir corriger, c'est vraiment situé au bas du visage. Donc la largeur de la mâchoire, elle est plus grande que celle du front. C'est comme ça qu'on reconnaît les visages en poire. Et par contre, la largeur des joues est égale à celle de la mâchoire. C'est vraiment le front qui est beaucoup plus étroit. Pour corriger ça, déjà on va pas faire de contouring au niveau du front, surtout pas, parce que ce qu'on veut, c'est essayer d'élargir un petit peu le front. Donc on touche pas. Sauf si vous avez le front qui est très grand, vous pouvez toucher un petit peu sur le haut du front pour vraiment essayer de rapetissir ça, mais surtout pas sur les côtés. On ne met rien, on met que du clair. Donc vraiment pas de contouring dessus. Et ensuite, c'est vraiment au niveau des maxillaires qu'on va venir essayer de ratiboiser un petit peu les côtés. Alors pas forcément le bas, ça dépend si vous avez un petit menton ou un grand menton si vous voulez l'agrandir ou le rétrécir, mais en tout cas, le gros du travail sur le contouring, ça va être vraiment sur les maxillaires, donc un petit peu comme le visage carré, sauf que vous allez peut-être devoir remonter un petit peu plus. Et je vous conseille de pas trop creuser au niveau des joues, mais plutôt de mettre un joli blush assez étendu pour vraiment essayer d'élargir au maximum. En fait, l'idéal, c'est d'avoir cette partie-là qui est un petit peu plus large que celle-ci, qui a un effet un peu plus large que celle-ci. C'est vraiment cette partie-là qui pose problème entre guillemets sur cette forme de visage. Donc c'est ici vraiment qu'on va venir mettre du foncé. Là, au niveau des sourcils, il va falloir faire quelque chose qui est assez étendu justement pour contraster et pour essayer d'équilibrer ce haut du visage qui est trop étroit. Donc vous pouvez faire des beaux sourcils bien longs, vous pouvez vraiment aller assez loin au niveau des tempes pour étirer vraiment cette partie du visage et qu'elle paraisse plus longue. Ça équilibrera du coup cette zone avec quelque chose d'assez large avec la zone du bas du visage qui est assez large aussi. Comme ça, on a un petit équilibre visuel qui se fait. Le visage en cœur, c'est l'inverse. Donc c'est le triangle inversé, on va dire. C'est l'inverse du visage en poire. Du coup, c'est la partie du haut du visage qui est plus large que la partie du bas du visage. Au niveau des maxillaires, c'est vraiment les maxillaires inexistantes. Le menton est assez pointu et assez fin et c'est vraiment cette partie haute, donc la partie du front qui est plus large. Au niveau des corrections, du coup, ça va être l'inverse du visage. Donc en poire, on va venir vraiment mettre le contouring au niveau des tempes vraiment pour essayer d'affiner un petit peu ce front-là. Et par contre, on ne touche pas au bas du visage sauf au niveau du menton. Si vous trouvez que vous avez un menton qui est un petit peu trop long, vous pouvez ombrer un petit peu le bout du menton. Mais en général, le bas du visage, il est plutôt fin. C'est plutôt joli. Vous n'avez pas de maxillaires qui sont trop marqués. Donc vous pouvez vraiment contraster en marquant le contouring au niveau de vos joues pour vraiment apporter un petit peu de caractère au visage. Au niveau du blush, vous pouvez faire un petit peu ce qui vous fait envie. L'important, c'est que ce soit assez structuré vraiment. Au niveau des sourcils, pour le coup, on fait l'inverse. On ne fait pas des sourcils trop larges, on fait des sourcils assez raccourcis pour éviter de vraiment allonger cette partie du visage. C'est vraiment l'inverse de ce que je vous ai dit précédemment pour le visage poire. Vraiment plus l'accent et essayer d'élargir cette partie du visage, la partie basse. Donc du coup, on va essayer de raccourcir tout ce qui est en haut pour essayer de trouver un équilibre plus harmonieux sur le visage. On finit avec la dernière forme de visage qui est la forme en losange. Alors le visage en losange, c'est un visage qui est plutôt fin. Le haut du visage et le bas du visage sont très affinés. C'est vraiment la partie du milieu au niveau des joues qui est beaucoup plus large que celle du front et que celle des maxillaires. Donc c'est vraiment cette partie qui est la plus large. Il y a peu de maxillaires. Elles sont vraiment pas apparentes. Le menton est plutôt fin et plutôt long et pareil au niveau du front. C'est un front qui est plutôt long et légèrement étroit sur les côtés. Donc ce qu'on va faire au niveau des corrections, c'est qu'on veut corriger un petit peu le haut et le bas. Donc vous pouvez ombrer votre front pas au niveau des tempes, vraiment au niveau du haut. Pareil au niveau du petit menton. et pour cette partie-là qui est la partie qui pose problème entre guillemets dans cette forme de maquillage, cette forme de maquillage du coup dans ça, cette forme de visage où vous allez vraiment venir structurer énormément au niveau des joues. Là c'est vraiment un travail de blush qui va être, blush et contouring à ce niveau-là, qui va être très important. Donc vous structurez bien, vous pouvez vraiment ramener votre structure assez loin au niveau du visage, encore une fois pour équilibrer. Et pareil, vous faites un blush qui est assez apparent et qui prend quand même de la place sur ce niveau-là justement pour essayer d'équilibrer, d'ajouter quelque chose qui va venir essayer de rétrécir un petit peu. Plus vous allez ajouter comme je vous ai dit des couleurs qui sont plus foncées que celle de la couleur du visage, plus ça va essayer de rétrécir. Au niveau des sourcils, vous pouvez faire une taille vraiment classique de sourcils et vous faites quelque chose qui vous plaît au niveau de la forme. Essayez de pas trop faire un sourcil allongé parce que ça va encore une fois et allongé cette partie-là mais pas forcément trop court non plus. Vraiment taille classique on va dire. Préférez le plus court que le plus long. Vous pouvez faire un sourcil qui est assez marqué aussi si vous trouvez que vous n'avez pas assez d'angle sur le visage. Si vous voulez un effet un petit peu plus doux, vous faites quelque chose d'un petit peu plus rond. C'est toujours ça la règle en gros pour tout ce qui est pour casser toutes les lignes. Si vous avez trop un visage anguleux, il va falloir adoucir en mettant des choses qui sont très arrondies, très floues, très légères on va dire, très vaporeux. Voilà. Et si vous avez un visage qui est trop doux, qui n'a pas d'angle, qui n'a pas assez de caractère, là vous ajoutez du caractère en faisant du contouring très marqué, des lignes, maquillage graphique, un sourcil qui tranche, etc. C'est vraiment ça les règles principales. Et pour corriger, tout ce qui est foncé, ça va venir gommer et tout ce qui est clair, ça va venir mettre en valeur. Donc si vous avez un trop petit menton, il faut le laisser vraiment éclairer. Vous pouvez mettre un peu d'highlighter dessus, du fard à paupières beige clair, si vous aimez pas que ça brille. Mais en gros, il faut laisser en lumière tout ce que vous voulez agrandir ou mettre en valeur et dans le foncé, tout ce que vous voulez gommer. Il y a bien sûr des variantes, sinon ce serait trop facile. C'est assez rare que quelqu'un ait un visage carré, vraiment entièrement carré. Ça arrive bien sûr. Mais dans la pratique, les gens ont le haut du visage par exemple carré et le bas du visage ovale. Le haut du visage en poire et le bas du visage carré. Voilà. Donc il faut savoir que ça peut se découper. C'est pas parce que vous avez des maxillaires très apparentes que forcément votre visage est soit carré, soit rectangle. soit en poire. Il faut vraiment vérifier que le haut de votre visage et le bas de votre visage ils sont de la même forme. Souvent ce n'est pas le cas. Moi par exemple, mon visage en haut est ovale. J'ai un grand front et mon visage en bas il est entre le rond et le carré puisque j'ai un petit menton. Il est assez arrondi mais j'ai des maxillaires qui sont légèrement apparentes. Vous voyez, c'est vraiment très subtil le visagisme. Donc c'est normal qu'au début ce soit un peu difficile si vous êtes dans le cas où vous êtes maquilleur et c'est normal d'observer votre cliente pendant quelques minutes pour déterminer sa forme de visage parce que c'est tout en subtilité. Si c'était aussi simple que ce que je viens de vous l'expliquer ce serait merveilleux mais ce n'est pas le cas. Il y a toujours des subtilités et surtout bien évidemment vous adapter à ce que votre cliente veut. Si c'est sur vous, alors pour déterminer votre forme de visage, pardon, il faut impérativement que vous preniez une photo de vous de face. Faites attention à ne pas prendre des photos, souvent c'est déformé. Donc je vais vous montrer comment prendre correctement votre photo si vous voulez déterminer votre forme de visage. Alors soit vous pouvez vous mettre devant votre miroir et vous observer mais c'est vrai que ce sera plus simple si l'image est fixe et si vous voyez vraiment vous pouvez vous concentrer et regarder un petit peu. Donc c'est toujours de face qu'on détermine la forme de son visage. Bon je vais vous montrer sur l'iPhone parce que moi donc il faut aller dans caméra. L'idéal c'est d'utiliser la caméra arrière puisque vous pouvez zoomer x2 donc je vais mettre voilà en x2 et ensuite vous vous mettez bon là je vois pas bien si je suis droite ou pas mais en gros vaut mieux que de vous demander à quelqu'un et vous prenez votre photo. Bon ma photo est affreuse évidemment puisque j'étais en train de parler mais en gros c'est comme ça que vous aurez le visage le plus fidèle on va dire à la réalité. Donc c'est comme ça que vous pourrez vraiment mieux observer votre visage ses formes etc. Voilà donc c'est normal que vous galériez un petit peu au début. Une fois que vous avez assimilé toutes ces règles de visagisme libre à vous de les briser si vous avez envie. Le visagisme c'est vraiment utile dans la beauté vraiment pour magnifier les visages etc. Maintenant si comme je vous ai dit au début de la vidéo je sais pas vous avez un visage très carré et vous vous adorez vraiment cet effet très anguleux et que vous voulez vraiment l'accentuer bah à ce moment là vous essayez pas d'adouchir les angles il va falloir que vous ajoutiez des lignes très droites très graphiques un sourcil très arché très défini très droit etc. En gros vous faites tout l'inverse de ce que je vous ai expliqué c'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo que c'était important d'assimiler ça et de le comprendre pour pouvoir les briser parce que du coup en fonction de l'effet que vous allez vouloir donner à votre maquillage à votre visage vraiment à l'ensemble il va falloir connaître ces règles pour savoir ce qu'il va falloir faire en fonction de l'effet que vous voulez j'espère que vous comprenez bien quand j'explique parce que c'est vraiment quelque chose qui est très technique c'est vraiment très théorique mais vraiment mis en pratique et assimilé vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez et vraiment donner les effets que vous avez envie de donner si c'est simplement pour faire quelque chose qui vous va bien qui est harmonieux etc. vous suivez les conseils et si vous voulez donner du caractère à votre visage et si votre visage je sais pas il est en coeur et vous adorez cet effet en coeur et que vous voulez vraiment l'accentuer vous savez exactement qu'il va falloir faire le contraire de ce que je viens de vous expliquer vous voyez ce que je veux dire donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été instructive j'espère que ça aura été facile à comprendre avec toutes les illustrations c'est vraiment le moyen que j'ai trouvé le plus facile pour vous de comprendre parce que visuellement c'est vraiment le plus important je trouve pour assimiler quelque chose surtout dans ces théories là n'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo sur les sourcils parce que j'avais abordé vraiment cet aspect visagisme au niveau des sourcils je vous les réexpliquer vite fait ici mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vraiment vous voulez approfondir ça et on se retrouve bientôt dans l'épisode 2 qui abordera donc les formes d'oeil et les formes de paupières pareil ça va être assez dense et vous verrez que en fonction du visage de la forme de votre visage de la forme de vos yeux paupières les corrections que vous allez faire à votre visage peuvent changer du tout au tout c'est pour ça que je vous dis vraiment assimilez bien ça jusqu'à la prochaine vidéo ok c'est pour ça que je la poste pas non plus hyper rapidement parce que c'est vraiment important que vous ayez compris pour qu'on passe ensuite à la suite ok voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et ne lisez pas à la liker si elle vous a plu à vous abonner à ma chaîne c'est pas encore fait et à me rejoindre aussi sur tous mes autres réseaux sociaux vous avez toute la liste comme d'habitude dans la barre d'infos si vous voulez me retrouver je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501